Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui, nous faisons les enclos parfaits et nous en sommes arrivés au suricate. Allez, c'est parti, je vous emmène dans le jeu et on regarde tout ce qu'il faut savoir. Nous voici sur la page d'information de l'animal, donc on est bien sur le suricate, qui est une préoccupation mineure puisqu'on ne connaît pas le nombre de populations dans la nature. Il faut dire que ce sont des animaux très discrets. Pour l'habitat, on sait qu'il est en Afrique du Sud, dans les régions Angola, Namibie, Botswana, ou encore Afrique du Sud globalement. Pour les biomes, c'est de la prairie et du désert, autrement dit pas beaucoup de choses. Dans l'enclos, je crois qu'on va en mettre 5 ou plus, on verra en fonction de l'animal. Il ne leur faut que 236 m², il faut dire que c'est un animal qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace puisqu'il se sent plus en sécurité dans les espaces restreints. Il supporte de 8 à 43 degrés Celsius et il a besoin d'une clôture de niveau 2 d'un mètre 20. Pour l'espèce, on sait qu'ils peuvent être au 2 minimum dans l'enclos jusqu'à 20 mâles et 20 femelles, sinon c'est 30 maximum dans un enclos. Le groupe de mâles célibataires peut monter jusqu'à 12 et le groupe de femelles célibataires uniquement de 3. La domination fonctionne avec la femelle alpha puisque c'est une société matriarcale. Le système de reproduction, c'est la polyandrie. Je crois que c'est le premier animal ou le deuxième animal où on voit ce terme-là. C'est très très rare de voir ce terme-là. La relation avec les humains est neutre et les visiteurs peuvent rentrer dans les habitats. Alors j'avoue que je n'ai jamais vu dans un zoo où les visiteurs peuvent rentrer avec les suricates. Je n'ai jamais vu. Pour les données, on sait que globalement, le mâle et la femelle font la même taille, en moyenne, et pèsent le même poids, c'est-à-dire 775 grammes. Pas beaucoup, moins de 1 kilo. Donc ils sont très 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 légers. Maturité sexuelle à 3 ans. Stérilité jamais. Nombre de petits par portée 3 à 6. Ils ont une période de gestation de 2 mois avec un an de pause entre chaque portée. La reproduction est donc extrêmement facile. Elle est acquis. Pour les anecdotes, on sait que le suricate est, dans certaines régions d'Afrique, apprécié pour les champs ou quoi que ce soit, parce qu'il tue les rongeurs et les insectes indésirables. Du coup, ils sont tolérés, mais la population est contrôlée. C'est-à-dire que s'il y en a trop, malheureusement, il y a des éliminations. Dans leur société, les suricates laissent la femelle matriarcale, qui est sans doute la plus vieille et la plus imposante, diriger la société de leur petit groupe. Et il faut savoir que les suricates sont très intelligents. Ils sont rapidement effrayés, mais ils guettent sans cesse les prédateurs. Sachez qu'ils sont capables de tuer en groupe des serpents qui tentent de s'attaquer à leur niche. Pour l'optimisation inter-espèce, on sait qu'il peut être avec l'orictérobe du cas. C'est très appréciable, puisque ce sont deux créatures très jolies. Il est temps pour moi de vous montrer l'enclos que j'ai construit pour nos petites bestioles. Et on fait le point. Voici l'enclos des suricates. Il est juste à côté de l'enclos des springboks. Il s'agit d'un enclos très petit, avec seulement 4 vitres teintées. Je ne suis pas obligé de mettre les vitres teintées. Je peux mettre des vitres normales. Je peux même faire rentrer les visiteurs. Mais pour des effets, on va dire, d'hygiène, en termes de logique, on sépare les suricates des visiteurs. Ce serait dommage qu'un visiteur piétine un suricate. Dans l'enclos, je ne sais plus du tout combien j'en ai mis. Je crois que j'en ai mis 5. On est bien sur 5. Vu que j'ai appuyé sur la clôture, on va tout de suite mettre la nourriture niveau 3. 403 dollars, ce n'est pas cher. On va rendir à 404. Ils creusent par défaut des petits trous partout. Ça fait partie de leurs animations. Les trous restent un petit moment avant de disparaître. Si le suricate ne l'utilise plus, le trou disparaît. Donc, autrement dit, ça, on ne s'en préoccupe pas. On pourra quand même décorer, etc., etc., en ne prenant pas compte de ces trous. Les visiteurs se plaignent du prix du billet depuis tout à l'heure, comme point que ce n'est pas assez cher. Donc, on va l'augmenter grandement, histoire qu'ils ne se plaignent plus. Cliquons sur la suricate pour voir son bien-être. Il est à 75%. Ça va, c'est honorable. Le social est bon. On n'a pas besoin d'y toucher. L'habitat est désastreux et l'optimisation est inexistante. Pour le terrain, on voit que l'herbe longue, ce n'est pas trop ce qu'ils aiment. Eux, ils sont plutôt sable et terre. Du coup, on va transformer leur terrain sous forme de biome désertique. On va travailler dessus. Donc, on va mettre que du sable partout. Puis ensuite, on mettra de la terre par-dessus. On va laisser un petit peu de roche autour du bassin quand même. Par défaut, on a du sable partout. On a 4% d'herbes longues, 3% d'herbes courtes, 1% de terre. On va prendre la terre légère. On va se mettre sur du 30% et on va mettre des petits coups comme ceci de terre. Et on voit qu'en fait, ça reste du sable. Et ça, c'est plutôt cool. Ça reste du sable qui est terni. Et ça, j'aime bien. Et on est sur un enclos vraiment très désertique. De toute façon, les suricates, c'est ce qu'ils aiment. Le habitat est monté à 80%. Ce qu'il manque, c'est l'abri solide. Et là, je ne vais pas construire de bâtiment puisqu'il me semble que les suricates ont le droit à une petite niche toute choupie qui est un terrier. On a le petit terrier qui nous permet de faire un abri de manière très facile pour les suricates. De toute façon, cet enclos est très, très facile en soi. Un seul abri, ça leur suffit. Mais par sécurité, on va leur en mettre un deuxième, je suppose. En termes de terrain, ils ont 404 m² exploitable. C'est même trop grand. On peut supprimer ceci que j'avais mis en attendant pour les animaux. Et on va pouvoir décorer leur enclos, je suppose, une fois qu'on aura mis les optimisations. On sait qu'ils n'ont que deux alimentations, la branche bambou et la termitière. On va mettre les deux. Ça leur donne 21 points sur 5. C'est largement trop, mais c'est très bien. Pour les optimisations, on sait qu'ils ont ce petit truc-là qui est trop choupi. Alors, je vous déconseille de placer ça à côté de la clôture. Essayez de le mettre le plus possible au milieu et très loin des coins. On va faire un petit trajet ici comme ça, c'est très bien. Ils ont la balle de tennis qu'on peut changer de couleur, je suppose. On va la mettre en orange. Ils sont à 200 sur 231. Et on va leur mettre le petit rocher jet d'eau, je suppose. Ils sont à 300 points sur 231. Autant vous dire qu'ils sont très très bien, puisqu'ils sont désormais à 100% de bien-être. On va sélectionner tout de suite le biome et le continent. Je vois qu'on a beaucoup de plantes, c'est plutôt pas mal. On a des très jolis rochers qu'on va pouvoir utiliser. Eh bien, il est temps de décorer l'enclos, de voir ce qu'on peut faire. Et de toute façon, maintenant, je vous mets le speed build. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que donne leur enclos après quelques minutes de construction. Globalement, un enclos très vide, sans surprise. On est sur une végétation qui se rapproche des 30% pour le suricat, pas plus. Du coup, l'enclos, que dire ? C'est un morceau de désert qui est dans le zoo, tout simplement. J'ai palié le côté vide par des petites butées. Alors, je vois que le jeu m'a fait carrément des pointes qui ne sont pas spécialement jolies. Bon, là, il faut juste faire des ajustements et puis ça passera. Mais le fait de courber un petit peu le terrain comme ceci fait en sorte que ce soit plus agréable à observer. Globalement, des rochers pour faire les contours des choses. Quelques arbres, donc 3, 4 à la limite. On va dire que ça, c'est un buisson, donc 3 où j'ai fait les contours comme d'habitude. J'essaie de dégager quand même les terriers puisqu'il y avait des bugs avec des animaux vis-à-vis des terriers. Donc, j'ai préféré ne pas mettre d'objets à côté. Le suricat est à 100% encore une fois. On n'en reparle pas. Ils utilisent des optimisations. Tout est bon. Et là, j'ai fait un rappel des agaves d'Amérique du Nord. Et la zone du staff est dégagée, donc ils peuvent intervenir au cas où. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode des Enclos Parfaits vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche d'une notification. Bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo juste au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501